bonjour je vous présente Chator c'est un jeu de capture pratiquée en merlisie en Indonésie c'est très similaire à d'autres jeux dérivés du chaturanga il implique des règles spéciales pour le roc et la promotion des pions ainsi qu'un déplacement spécial lorsque le raja c'est à dire le roi est mis en échec alors les pièces sont les suivantes en commençant par le coin gauche ce sont les torts les tours qu'on appelle torts elles peuvent se déplacer dans quelconque de cases orthogonalement c'est à dire comme les tours dans le jeu d'échecs traditionnel ensuite vous avez les kouda ce sont les chevaux et ils se déplacent comme un cheval aux échecs c'est à dire en formant l une deux une 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 un elle un elle 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 il prendrait la pièce noire puisqu'il viendrait prendre sa place et elle peut sauter par dessus les autres le gaja bien le gaja ce sont les fous donc les fous se déplacent d'autant de cases qu'ils le veulent en diagonale le fou de cases noires reste sur cases noires le fou de cases blanches reste sur cases blanches la moterie c'est la reine et bien comme une reine aux échecs elle se déplace de orthogonalement ou en diagonale d'autant de cases qu'elle le veut alors aux échecs vous savez que pour prendre une pièce de l'adversaire il faut se mettre à sa place c'est à dire si j'ai ma reine ici et un pion ici et bien je viens prendre sa place je l'enlève aux échecs en prend en prenant la place d'une autre pièce alors le raja le raja il peut se déplacer d'une case donc c'est le roi il se déplace comme un roi aux échecs c'est à dire ici ou ici 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 c'est à dire dans les huit cases autour duquel il se trouve s'il n'est pas dans un coin auquel cas ce ne sera qu'une deux trois quatre et cinq voilà donc comme un roi aux échecs mais attention attention parce que lorsqu'il est mis en échec il peut se déplacer comme un cuda comme un cuda c'est à dire comme un cheval s'il est mis en échec il peut se déplacer comme un cheval alors imaginons ici que le fou soit arrivé jusque là le roi est en échec donc soit vous mettez un pion devant soit vous le déplacez comme un cuda donc par exemple il pourra venir ici c'est la seule solution qu'il aurait dans ce cas là c'est à dire comme un cheval ou alors il peut aussi se déplacer de deux cases dans n'importe quelle direction alors imaginons que le fou soit là comme ceci voyez et bien là le roi peut très bien venir le prendre ce qui peut se déplacer de deux cases dans n'importe quelle direction lorsqu'il est mis en échec une première fois donc l'or de sa mise en échec une première fois les joueurs capturent des pièces en se déplaçant sur une case occupée c'est ce que je vous ai dit alors on a oublié les bidas les pions donc eux ils vont se déplacer d'une seule case on n'a pas le droit comme aux échecs premier déplacement de case non c'est toujours une seule case et la promotion des pions des bidas se produit lorsqu'ils atteignent le bord opposé du plateau mais attention ils ne sont promus que lorsqu'ils arrivent à la place d'une tour c'est à dire que si vous avez un pion qui arrive ici et bien il faudra qu'il se déplace jusqu'à la tour donc quand un pion est arrivé par exemple ici et bien pour être promu il faut qu'il se déplace à la place de la tour alors bien entendu il ne faut plus qu'il n'y ait ni de tour ni de cheval ici il ne faudrait qu'il n'y ait pas non plus l'arène pour protéger donc il pourrait faire ça le noir joue à n'importe quoi et ici là il pourrait être promu et il est promu dans la pièce qu'il veut c'est à dire bon le plus souvent on prend une reine sauf si en étant promu en prenant par exemple un cavalier on met échec et mat l'autre joueur voilà donc voilà ce que vous devez savoir donc je ne vais pas faire une démonstration vous jouerez puis vous me direz ce que vous en avez pensé voilà et bien écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo merci à tous les gens qui se sont abonnés merci à tous les gens qui continuent de s'abonner merci à tous les gens qui commentent que ce soit en bien ou en mal de toute façon je ne répondrai jamais agressivement mais j'accepte tout à fait les commentaires désagréables enfin négatifs plutôt car parfois ils sont tout à fait justifiés et bien merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir c'est parti